Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment je dépense mon argent en étant millionnaire. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai bâti un patrimoine de plusieurs millions d'immobilier, ce qui fait que si aujourd'hui je revends tout ce que j'ai et que je rembourse tous mes crédits, je pense que je m'en sortirai pas mal. Après, il y a des personnes qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que moi, mais ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça te permet de voir un peu comment les millionnaires dépensent leur argent et comment ils voient l'argent, ok ? Et ça, je l'ai appris des personnes qui sont multi-multimillionnaires, c'est-à-dire des personnes qui ont généré plus de 100 millions de dollars. Donc, je pense quand même que j'ai appris de et de quoi te partager comment faire lorsque tu aspires à être millionnaire. Parce qu'aujourd'hui, devenir millionnaire, c'est facile. En tout cas, pour devenir millionnaire, il faut penser comme un millionnaire et agir comme un millionnaire. Donc, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo par rapport aux dépenses. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite justement d'investissement immobilier, de mindset, de finances personnelles, etc. À chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractérative. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qu'il te reste à faire. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te donner par rapport aux dépenses de millionnaire, je pense que ça va te changer complètement par rapport à ta façon de voir les choses et par rapport à ta façon même de dépenser l'argent. Donc, comme tu le constates, là, on n'est pas au Canada. Je suis venu au Camon pour plusieurs jours pour te tourner spécialement des vidéos. Et voilà, je repars dans quelques jours. Donc, je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram si tu veux voir un peu ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur et investisseur. Alors, déjà, je fais un constat. Les millionnaires sont des personnes minimalistes. En tout cas, la plupart des millionnaires que je connaisse sont des personnes minimalistes. Savais-tu que plus de deux tiers des millionnaires n'ont même pas de voiture haut de gamme ? Plus de deux tiers des millionnaires que tu vas voir, tu ne peux même pas savoir qu'elles sont millionnaires en fait. Et puis, d'une personne sur trente que tu croises de manière générale, il y en a une qui est millionnaire. Sur trente personnes, il y a une personne qui est millionnaire. Mais tu ne le vois même pas. Parce que c'est des personnes discrètes en fait. Quand je dis que c'est des personnes discrètes, ce n'est pas discret dans le sens où, voilà, elles se cachent ou quoi. C'est juste que c'est des personnes normales. Mais qui ont compris qu'en fait, un million, c'est rien. Parce que la plupart des personnes, c'est juste qu'un million, c'est beaucoup. Je te jure qu'en tout cas, en 2022, 2023, dépendamment de quand tu vas voir la vidéo, un million, c'est rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté que tout est cher en fait. Tout est cher. Et aujourd'hui, tu peux être millionnaire de plusieurs façons. Tu peux être millionnaire parce que tu as un million sur ton compte bancaire. Tu peux être millionnaire parce que ton activité te génère un million. Tu peux être millionnaire peut-être parce que tu as hérité. Tu peux être millionnaire parce qu'il y a de cela quelques années, tu as acheté une maison. Et aujourd'hui, ta maison vaut un million. Tu vois ? Moi, je connais des personnes qui sont millionnaires en immobilier. Pourquoi ? Parce que la maison de leurs parents dont ils ont hérité aujourd'hui vaut un million d'euros. Mais ils travaillent au McDo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour dire que des millionnaires, il y en a plein. Mais vraiment, ça dépend de comment tu es millionnaire. Mais maintenant, comment dépenser lorsque tu es millionnaire ? Je ne vais pas forcément te donner de chiffres. OK ? Mais je te parle par rapport à ma manière de faire. OK ? Moi, je pars du principe que le moyen le plus facile de devenir millionnaire, c'est honnêtement, c'est l'entrepreneur. Si tu es entrepreneur, ça peut aller vite. Boum, tu deviens millionnaire. Mais le meilleur moyen de rester millionnaire, c'est l'immobilier. Et le moyen le plus sûr de devenir millionnaire sur le long terme et de le rester, c'est l'immobilier également. Ça fait que quoi ? Ça fait que quand tu es millionnaire, tu vas d'abord penser à un investissement. C'est-à-dire tout l'argent que tu vas gagner, tu vas l'investir. Lorsque moi, je travaillais chez KPMG, je touchais à peu près 2 000 euros par mois. OK ? Tout mon argent, je l'investissais en immobilier. Je faisais des apports. Je faisais des... Voilà. Tout ce que je gagnais, je le mettais en immobilier. Il me restait très, très peu à la fin de l'année. C'est-à-dire que si tu me vois, à l'époque, tu as été déjà cumulier. C'est-à-dire que si sors d'où, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'air tellement broke, c'était incroyable. C'est-à-dire que mes costards, je pense que j'ai gardé les mêmes costards. Entre le moment où j'ai commencé à travailler chez KPMG et le moment où j'ai quitté KPMG, j'avais les mêmes costards. Tellement que j'ai gardé mon argent pour l'investir. Je ne partais pas en vacances, le shopping laisse tomber, je n'allais jamais au restaurant, etc. C'est un sacrifice aujourd'hui qu'à payer. Mais figure-toi qu'au bout de 2-3 ans d'expérience, j'avais un patrimoine beaucoup plus élevé que, je pense, l'ensemble de mes patrons à l'époque. Mais personne ne le savait. Pourquoi ? Parce que justement, je paraissais broke, en fait. Et c'est ce que les millionnaires font, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément te le dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un processus d'enrichissement. Et quand ils savent qu'un million, ce n'est rien, ils le montrent de moins en moins. Parce qu'après, les gens vont confondre, en fait. Ils vont se dire que lui, il a un million d'immobilier, donc ils s'attendent à ce que le gars, il dépense dans tous les sens. Alors que non. Et c'est là où tu ne dois même pas tomber dans le pied. C'est pour ça que moi, ce n'est qu'à partir d'un certain moment que j'ai commencé à expliquer aux gens que, bon, voilà ce que j'ai pu faire en immobilier, parce que je savais que j'étais déjà confortable. Mais pendant des années et des années et des années, j'étais déjà millionnaire en immobilier. Personne ne le savait, en fait. Quand je suis arrivé au Canada, je suis déjà millionnaire en immobilier. Je suis déjà millionnaire en immobilier, mais je suis arrivé en mode, voilà, incognito. Je le savais, mais je ne le montrais pas. Parce que si tu le montres, les gens vont commencer à te dérouter, et te dire que, ah, si tu es millionnaire, il faut le justifier. Et là, tu vas commencer à faire des choses pour convaincre des personnes de te croire, pour donner envie aux personnes de te croire et des personnes qui ne t'aiment même pas. Donc, tu vas faire des choses pour des personnes qui ne t'aiment même pas et tu vas perdre ton temps de dépenser de l'argent, OK? Autre chose par rapport à comment dépenser lorsque tu es millionnaire, c'est que tu vas toujours voir l'argent comme un véhicule, en fait. Quand tu comprends l'argent, ça te permet, en fait, de mettre l'argent à ton service. Et ça te permet de faire en sorte que l'argent t'aide à dépenser. Je m'explique. Aujourd'hui, tu as gagné, par exemple, 10 000 dollars, OK? Ce 10 000 dollars, oui, tu as tes dépenses courantes, les loyers, etc. Si tu gagnes 10 000 dollars, avant de te dépenser tes 10 000 dollars, ou avant de te dire, OK, je vais prendre 1 000 dollars pour partir en vacances, ou 500 dollars pour partir en week-end, demande-toi, même 300 dollars pour peut-être t'acheter des vêtements ou une console, peu importe ce que tu vas t'acheter, demande-toi quel est l'investissement qui peut me permettre de payer ça? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'argent que j'ai mis de côté me paie ça? Pas forcément en totalité, mais en partie. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir maintenant prendre ce 10 000 dollars, le placer, ou l'investir, de manière à ce que ce placement ou cet investissement te génère de l'argent qui va permettre de payer en totalité ou en partie, même si ce n'est que le quart, même le dixième de ta dépense. Là, tu es dans un processus d'enrichissement. Moi, je t'explique. J'ai donné l'exemple de ce téléphone que tu vois, iPhone 13. Je l'ai changé récemment. C'est le 13 Pro et je crois qu'il est intéressant. C'est un téléphone qui m'a coûté à peu près 2 000 dollars. Et je l'ai changé après de nombreuses années. J'avais le iPhone 8 Plus. J'ai eu des iPhone 8 Plus pendant les années. Il m'a lâché du jour au lendemain. Je suis allé prendre un nouveau. Mais dis-toi, c'est une place de stationnement que j'ai achetée à 16 000 euros à l'époque qui aujourd'hui paie mes téléphones. Parce que moi, les téléphones, je les prends sur abonnement. Je les prends sur paiement mensuel. Donc, ça fait qu'en fait, j'avais 16 000 euros. J'ai acheté une place de stationnement. Et moi, maintenant, dans ma tête, je me dis, OK, cette place de stationnement-là paie mes téléphones. Quel que soit le téléphone que je vais acheter, ça va le payer en partie ou en totalité. Mais regarde, si tous les ans, je change de téléphone, ça fait qu'en fait, en dix ans, mon parking m'a permis de m'éviter de dépenser près de 16 000 euros ou de 16 000 dollars de téléphone. Et au-delà des dix ans, j'aurai des téléphones, on va dire gratuits. C'est la même chose, par exemple, si tu veux partir en vacances. Si tu veux partir en vacances, je te dis, OK, peut-être j'ai tant de côté. Comment faire pour que cet argent que j'ai mis de côté me génère de quoi payer peut-être la moitié du billet ? J'ai la même chose pour les restaurants. Là, par exemple, hier, j'étais au restaurant avec une partie de mon équipe. Ça a coûté un certain montant. Je peux te dire que ce n'est pas moi qui ai payé, c'est mes investissements qui ont payé le restaurant. Parce que moi, je me suis dit, OK, moi, j'adore aller au restaurant. Je vais au restaurant quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais tu vois, j'ai placé mon argent de manière à ce que cet argent me génère de quoi payer mes restaurants. Et c'est là, en fait, que quand tu comprends ça, tu prends le contrôle par rapport à l'argent, en fait. Ça peut être une facture, ça peut être peu importe. Ça peut être des cadeaux, peu importe. Il faut que tu trouves un moyen de faire en sorte que ton argent remplace tes dépenses. Et ce, progressivement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire progressivement. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas dépenser ton argent différente. OK? Et ça va te donner une certaine sérénité d'esprit. Ça fait que même si demain, par exemple, je fais un exemple. Imagine, tu as eu 10 000 $ et ce 10 000 $ te génère 1 000 $ par an. Ce qui est pas mal. OK? Certains diront que ce n'est pas assez. Certains diront que c'est beaucoup. Ça dépend de chacun. Mais au moins, c'est 1 000 $. OK? Si au bout d'un an, tu te dis, OK, voilà, on te présente une opportunité. Ou quelqu'un te demande, écoute, prête-moi 500 $. Et je te rends. Tu prêtes le 500 $ à cette personne. Cette personne part et ne te rend pas ton argent. Je te jure que tu n'auras pas le même stress que quelqu'un qui a travaillé son 500 $. Peut-être qu'il a fait 2, 3, 4 heures supplémentaires. On lui prend 500 $. Le gars, il va parcourir toute la ville pour retrouver cette personne-là. Alors que si ton 500 $, tu l'as généré de façon passive, après avoir travaillé 10 000 $ ou 5 000 $ que tu as placé, si quelqu'un te prend le 500 $, peut-être que tu vas rappeler la personne, peut-être que tu vas mener des actions contre cette personne-là. Mais à un moment donné, si tu sais que c'est peine perdue, tu vas dire à cette personne, écoute, tu sais quoi? Garde l'argent, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que tu n'as pas de problème d'argent, mais en fait, tu vas te déconnecter émotionnellement de l'argent. Et c'est là où tu gagnes le combat, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire en sorte que... Parce que l'argent, c'est l'émotion. Quand tu vas travailler, c'est de l'émotion. Peut-être que tu vas être là, tu vas dire non, il faut que je gagne de l'argent et tout, et tout, et tout. Donc là, c'est le côté émotif qui part. Une fois que tu as gagné cet argent-là, que tu l'as mis de côté, et une fois que ton argent te génère de l'argent dont tu n'as pas besoin de travailler, là, d'un point de vue émotionnel, tu te déconnectes, en fait, de l'argent. Et quand tu arrives à te déconnecter de l'argent d'un point de vue émotionnel, crois-moi, tu gagnes plus d'argent. C'est-à-dire que tu vas avoir une certaine clairvoyance, tu vas avoir des choix et tu vas prendre des décisions qui vont aller dans ce sens-là. Et tu vas commencer un peu à voir la différence entre le temps et l'argent. Et tu vas te rendre compte que, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, le temps est beaucoup plus important que l'argent. Parce que les gens disent, time is money, time is money, time is pas money. Le temps est beaucoup plus important que l'argent. Parce que quand tu sais comment faire de l'argent, tu privilégies le temps. Et quand tu sais comment faire de l'argent sans avoir à y mettre ton temps, tu privilégies encore beaucoup plus le temps. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je te donne un exemple. Moi, par exemple, pour m'avoir au téléphone, mais laisse tomber, bon courage. Tu vois que des fois, les gens disent que, ouais, tu te parles, tu réponds pas et tout, et tout, et tout. Mais c'est parce que j'ai pas forcément le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, moi, ma soeur commence à parvarder pendant 4 heures. Pas pour ne rien dire, mais comme ça, où je sais que ce temps-là, ça peut mettre, je peux l'exploiter d'une autre façon. Tu vois, c'est compliqué. Si, par exemple, je te donne un exemple. Tu vas voyager. Tu vas voyager. OK ? Il y a la file d'attente. Quand tu prends l'avion, par exemple. Il y a la file d'attente. OK ? La file d'attente pour passer le poste de sécurité, etc. Peut-être ça va te prendre 2-3 heures. Moi, je préfère payer plus cher pour passer la file peut-être en 30 minutes. Il est 1h30, 2h que je vais gagner et où je vais confortablement m'asseoir en attendant mon avion. Je sais que les 2h, là, je peux les investir dans quelque chose qui va me rapporter de l'argent ou qui va me faire gagner du temps par rapport à ce que je me suis fixé. Je vois. Et peut-être les gens vont se dire « Ah, il a payé peut-être 300 euros pour aller plus vite. » Non, je ne suis pas payé 300 euros. Ce n'est pas une question de payer 300 euros. J'ai payé pour récupérer du temps. Que de passer 3 heures à faire la queue. Ça m'a pris 30 minutes. Mais là, je me pose, je suis tranquille et j'apprécie le temps. Ça, c'est différent. Tu vois. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas forcément dit comment ou combien je dépense en tant que millionnaire. Mais je t'ai dit comment tu dois réfléchir lorsque tu gères ton argent avant de le dépenser. C'est très important. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout, inscris-toi à notre masterclass juste en dessous. Tu as le lien et tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu peux utiliser l'immobilier pour mieux gérer et dépenser ton argent. C'était Flan de Global Investisseur. On se dit à très vite. Ciao.